Macron a reçu aujourd'hui à l'Elysée le président arménien à propos de la guerre au Haut-Karabakh où s'affrontent l'Arménie et l'Azerbaïdjan. L'une de nos équipes a pu se rendre en première ligne dans ce conflit. Document exceptionnel que vous allez voir maintenant. Un reportage exclusif sur le front au plus près des combattants. Images tournées par Liseron Boudoul et Alexandre Godin. Nous pénétrons dans une zone militaire de l'Azerbaïdjan. C'est là que se déroule une guerre inextricable. Des combats sanglants entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie pour un petit territoire de 4000 mètres carrés qu'il se dispute depuis 30 ans, le Haut-Karabakh. Il est peuplé majoritairement d'Arméniens. Nous sommes dans un camp azerbaïdjanais, tenu secret. Ces soldats sont en train de cibler une position arménienne. Les forces de l'Azerbaïdjan avancent et reprennent du territoire. Pour le moment, aucun des deux camps n'a remporté de bataille décisive. Mais il faut faire vite, car la contre-attaque arménienne est inévitable. À un jet de pierre d'ici, un poste avancé et quelques soldats positionnés sur une colline reprise aux Arméniens. Ils ont fui en laissant leurs armes. S'ils reviennent, je les attends. Et c'est ce commandant qui mène l'opération, sur de lui et de ses hommes. On se battra jusqu'au bout. On est beaucoup plus puissants qu'eux, militairement et moralement. Et quand l'armée gagne du terrain, c'est toute la population qui sort dans les rues et applaudit. Comme ici à Fouzouli. Que Dieu bénisse tous nos soldats morts pour notre terre. Les drapeaux de l'Azerbaïdjan se mêlent au drapeau turc. L'Azerbaïdjan, un pays turcophone, riche, qui possède du pétrole, du gaz et une armée puissante. Nous nous dirigeons vers les villages du nord, collés à la ligne de front. Ils sont ciblés régulièrement par des tirs de roquettes des séparatistes arméniens. Ces habitants nous montrent leur maison éventrée. Et leurs animaux, tués. Quinze personnes au moins ont été blessées ici. La roquette est tombée là ? Oui, juste là. Il y avait sept vaches dans cette étable. Tout à côté, Yagout, une voisine, nous montre son abri. C'est là que vous vous protégez avec votre famille alors ? Sous terre. Et quand les obus tombent, elle y descend. Et comment vous vous mettez là ? On s'accroupit là, tous les trois, avec mon père et mon frère. On se sert là comme ça. Le soir, toute la famille attend. Dans cette pièce, sans électricité, sans gaz, sans eau. Les heures passent et l'angoisse s'installe. Avec les tirs qui se font de plus en plus intenses. Et qui se rapprochent. Il est temps d'aller se protéger dans l'abri. C'est comme ça notre vie, chaque nuit. On ne peut jamais dormir tranquille. C'est dur. Oui, c'est dur. À 200 kilomètres d'ici, loin de la ligne de front, une autre scène de détresse. Ce quartier résidentiel de Ganja, la deuxième ville d'Azerbaïdjan, vient d'être ciblée par deux missiles tirés depuis l'Arménie. 15 morts, dont des enfants et beaucoup de blessés. Pour le moment, les efforts diplomatiques échouent, comme les cesser le feu. Chaque camp semble prêt pour une escalade.